Bonjour à tous les auditeurs, M. Mohamed Chafi, bonjour. Bonjour. Alors nous allons aborder ensemble durant cette émission le référendum pour la révision constitutionnelle, un référendum qui se tiendra le 1er novembre prochain, comme vous l'avez eu à l'annoncer à l'issue de votre entretien avec le Président de la République. Cette échéance est importante, à la fois sur le plan de la symbolique, de la date historique, et aussi sur le plan de l'engagement de construire une nouvelle Algérie basée sur la justice, l'équité et l'égalité, en clair, un état de droit. Une revendication du peuple exprimée depuis le 22 février. Cette constitution, M. Chafi, c'est l'aboutissement de l'expression populaire et un nouveau départ pour une Algérie nouvelle. Merci beaucoup de nous permettre d'entendre ce débat avec les auditeurs de la Paroi nationale. Je saisis cette occasion pour vous remercier vous-même de donner cette opportunité. de saluer les auditeurs de la Troie nationale en Algérie et notre communauté résidant à l'étranger. Pour répondre à votre question, le 1er novembre, comme vous l'avez souligné, est effectivement chargé d'une grande dimension historique, mais aussi une dimension de gestion du présent, puisqu'il nous permet de nous appuyer sur la grande légitimité, et l'immense légitimité de la révolution du 1er novembre pour traiter les problèmes qui rangent la cohésion nationale. Donc le choix du 1er novembre, M. le Président de l'art public l'a annoncé en filigrane dans ses précédentes déclarations, lorsqu'il a insisté sur la dimension novembriste de son projet, lorsqu'il a insisté sur la dimension consensuelle de la révision constitutionnelle, et quand on insiste sur la dimension consensuelle de la constitution, cela veut dire qu'on donne en quelque sorte un sens à la démarche d'avenir, puisque ça veut dire qu'il faut à tout prix construire ou reconstruire le consensus national, qui est le socle de l'état de droit. Et vous l'avez dit, vous avez évoqué vous-même dans votre question l'état de droit, l'état de droit donc, après avoir pris en charge la dynamique de construction du consensus national, l'une des premières conditions cyniques ou à l'homme, c'est la liberté de choix du citoyen, de son président, du chef de l'État, qui est en charge de la gestion des affaires de l'État. Et cette liberté de choix donne à la fois la légitimité au président de la République pour entreprendre tout ce qui est nécessaire pour la consolidation et la consolidation du consensus national et de prendre des mesures audacieuses pour provoquer le changement que le peuple attend. Voilà le sens à peu près du choix du 1er novembre, au-delà de la symbolique, puisque nous sommes maintenant, franchement, quand je dis nous sommes, je parle de la génération qui a soit accompagné le Hirak, soit soutenu le Hirak, soit adhéré à la philosophie et à la dynamique du Hirak. Nous sommes tous novembreistes. Alors le mouvement populaire, remarqué par sa mobilisation pacifique, le changement de la gouvernance, plus rien ne se fera et ne se décidera sans la consultation du peuple conformément à l'article 7 de la Constitution. Le peuple est la source de tout pouvoir dans la lignée A2, la souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple. M. Chotty, est-ce qu'on peut considérer que depuis le 22 février, le peuple s'est réapproprié la souveraineté populaire ? Je vous remercie. Question, comme toujours, vous avez vous-même, à titre personnel, cette qualité de saisir les questions pertinentes au moment voulu et à l'instant voulu. Le peuple s'est réapproprié la souveraineté. Parce que quand vous prenez le texte créant l'autorité nationale indépendante des élections, qui est un produit net du mouvement pacifique du Hérac, c'était une des revendications les plus claires, les plus nettes, l'exigence d'une autorité nationale indépendante chargée des élections pour pouvoir assurer la pérennité du changement, du mouvement de changement qui est demandé. Parce que provoquer le changement et ne pas s'assurer de la continuité et de la pérennité, ça veut dire donc avoir fait juste des retouches et avoir en quelque sorte fait perdre des opportunités aux citoyens. Donc la réappropriation de la souveraineté populaire par le peuple à travers le mouvement du Hérac, j'ai même été au-delà de ça, j'ai dit que le peuple a réinventé la démocratie directe. Le peuple a réinventé la démocratie directe, puisque même la loi qui a institué l'autorité a été fondée sur l'article 7 et 8, c'est-à-dire sur l'interprétation populaire de la Constitution, consacrée, interprétation consacrée par le Conseil constitutionnel humain, qui a donc considéré que les fondements constitutionnels de la loi ayant créé l'autorité nationale sont des fondements fondés sur l'article 7 et 8. Donc ça veut dire que le peuple peut, dans certaines circonstances, exercer directement son pouvoir de choisir ses dirigeants, puisqu'à travers l'autorité nationale. Ce n'est pas l'autorité nationale en tant que telle, parce qu'on considère qu'une autorité indépendante, composée de ressources compétentes, est à même de conférer la légitimité aux dirigeants élus à tous les niveaux, à commencer par le président de la République, puisqu'elle confère la crédibilité et, par là même, confère la légitimité au pouvoir. Voilà pourquoi le lien entre la date du 1er novembre, qui était de rappeler aux gens que la révolution n'était pas simplement de chasser l'occupant de notre pays, mais aussi de libérer le citoyen, parce que nous avons vécu une période coloniale qui ne se contentait pas d'exploiter les ressources nationales. qu'elle avait pour fondement et pour objectif final d'éliminer tout ce qui constitue l'identité nationale, à commencer par la citoyenneté. La citoyenneté est l'une des premières identités, puisqu'elle est censée être la symbiose de toutes les composantes de l'identité, quelles que soient leurs formes et leurs dimensions. Alors, vous l'avez dit, vous avez parlé de la crédibilité et légitimité du pouvoir. Le peuple exerce sa souveraineté, vous l'avez rappelé encore une fois, via les urnes, l'article 8 de la Constitution. La transparence et la crédibilité du scrutin sont les seuls gages de confiance pour l'adhésion populaire à cette consultation référendaire. Beaucoup d'Algériens doutent dans nos élections. Est-ce qu'on peut considérer que les pratiques antérieures vont disparaître ou en disparaît ? En tout cas, c'est ce que, en tant que président de l'autorité d'assurance indépendante, ce que je retire de la quintessence du mouvement de Hirak. Et quand j'ai accepté cette responsabilité, c'était pour dire, oui, l'autorité va matérialiser cette revendication et s'engager donc à réaliser ces... En tant qu'instrument de l'État algérien. En tant qu'instrument de l'État algérien. Je le répète. Et donc, on a prouvé, à travers l'organisation de l'élection présidentielle, qui a eu les évaluations positives, même de ceux qui ont toujours douté, des grandes puissances qui ont toujours douté de la sincérité des scrutins d'entre pays, dans les autres pays africains ou du pays du Thiermonde. L'une des plus grandes, mais je ne veux pas citer le nom, mais vous avez suivi, vous êtes journaliste, à travers les grands journaux et à travers la position officielle de la représentation diplomatique et à travers le gouvernement de ces puissances. Ils ont reconnu que l'élection présidentielle du 12 décembre et l'Algérie, l'ANI particulièrement, bien qu'elle ne soit pas encore membre de l'organisation des autorités chargées de l'organisation, elle a été citée comme l'autorité qui a réussi en Afrique à organiser des élections au niveau exigé par les normes internationales. Mais jusque-là, M. Chaffé, vous avez organisé pratiquement deux élections législatives et présidentielles. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec le temps, vous avez encore mis d'autres dispositions pour assurer une plus grande transparence du scrutin pour ne plus voler la voix des Algériens ? Des dispositions juridiques, vous ne voulez pas... Voilà, de contrôle et... Des dispositions juridiques, oui, justement. Nous espérons que le texte final qui va être représenté au plébiscite et à l'adhésion des citoyens comportera bien sûr, comme M. le Président de la République s'y est engagé, un renforcement des pouvoirs de l'autorité et une consolidation, donc, de sa position dans la hiérarchie des structures institutionnelles nationales. Mais pour obtenir des renforcements, il faut attendre, un, la promulgation de la révision constitutionnelle, deux, la nouvelle loi qui va venir, comme s'y est engagée M. le Président de la République, les textes d'application qui découlent de cette révision constitutionnelle, à la fois le code électoral, la loi sur les partis politiques, la loi sur l'autorité nationale, etc. Elle viendra après, donc, une nouvelle loi organique qui modifiera cette loi. Le Président de la Commission de révision électorale avait suggéré que la loi sur l'autorité serait intégrée au nouveau code électoral pour un souci de cohérence, mais ça peut être aussi une loi indépendante du code électoral. Il n'y a aucune problématique là-dessus. L'essentiel, c'est le contenu matériel de ces règles. Et je pense qu'après l'approbation par le peuple de la révision que lui propose M. le Président de la République, nous obtiendrons des consolidations importantes, tirées à la fois de l'expérience propre que nous avons eues en organisant l'élection présidentielle, puis aussi des études que nous avons faites sur le plan international à travers les différents organes dans les différents pays qui sont réputés pour avoir des élections transparentes et critiques. Alors, M. Chaffine, je voudrais revenir avec vous sur une déclaration récente que vous avez faite. Vous parlez de la mise en place d'une commission gouvernementale pour assister l'autorité électorale lors de cette consultation référendaire. Est-ce que cette commission gouvernementale ne risquerait pas d'hypothéquer l'indépendance totale de l'autorité qui est censée être totalement indépendante du pouvoir exécutif ? Je vous remercie de poser cette question très, très actuelle puisque, effectivement, j'ai annoncé cela comme étant une assistance matérielle. Et j'ai donné même des exemples. J'ai dit que la quintessence, la quintessence de notre responsabilité, c'est de protéger le scrutin, la voie du peuple, le choix du peuple. C'est-à-dire donc protéger l'urne, permettre au peuple de faire un choix éclairé, c'est-à-dire d'être bien informé. Maintenant, les conditions matérielles, par exemple l'isoloir, en quoi l'autorité devient plus indépendante lorsqu'elle va acheter les isoloirs, lorsqu'elle va apporter à manger à l'encadrement, ou bien si elle va louer des taxis pour permettre aux gens de se déplacer. Ça, c'est des trucs matériels qui, au contraire, diminuent l'énergie, règnent de l'énergie de l'autorité pour s'occuper réellement du fond de la problématique, c'est-à-dire l'encadrement des bureaux de vote, le dépouillement, la construction de l'information électorale, son acheminement vers le siège de l'année et le conseil constitutionnel, leur déclaration des résultats provisoires et définitifs par le conseil constitutionnel. Tout cela, c'est ça la quintessence. En matière économique, on dit que les entreprises gagneraient à s'occuper du cœur de leur métier, le cœur du métier, donc à externaliser les actions qui ne sont pas directement influentes. C'est à peu près une démarche, j'ai toujours rêvé, que l'administration puisse avoir une démarche de management, même si ce n'est pas en termes matériels, mais une démarche de management. Alors, M. Mohamed Chalfi, je voudrais revenir avec vous sur la dernière question que je vous ai posée dans la première partie de l'invité de la rédaction, à savoir ce que vous avez annoncé récemment la mise en place d'une commission gouvernementale pour assister l'autorité électorale. Vous avez parlé de cette assistance qui est sur le plan exclusivement logistique, mais quelle que soit aujourd'hui la dépendance de l'autorité au pouvoir exécutif, même sur le plan logistique ou financier, est-ce que ça ne peut pas hypothéquer de façon concrète aujourd'hui son indépendance qui doit être totale et absolue pour rassurer la neutralité du scrutin ? Oui, je vous remercie de revenir sur la question, parce qu'effectivement, c'est une démarche qui mérite d'être éclaircée. D'abord, il faut savoir que c'est à la demande du président de l'autorité que ce processus est mis en place. Ensuite, toute succession d'organisations nécessitent une passation, une passation bactérielle, une passation légale, à la fois des prérogatives, des moyens qui étaient dédiés à l'exercice et prérogatives. La loi le prévoit, la loi organisante le prévoit, mais elle prévoit aussi que les cadres qui étaient en charge des élections dans l'ancien système, au moment des élections, sont placés sous l'autorité de l'ANI. Ça veut dire quoi, sont placés sous l'autorité de l'ANI ? Ça ne veut pas dire qu'ils sont transférés. Ça veut dire que pour permettre à l'ANI de fonctionner de façon harmonieuse, sans attendre que, ce que vous savez, l'encadrement des bureaux de vote nécessite entre 600 000 et 800 000 nominations de cadres. Pour choisir tout ça, je dois bénéficier à la fois d'une partie de l'encadrement qui était en charge de cette élection, de faire les prospections nécessaires, de faire les sélections nécessaires, et tout ça prend à la fois du temps et ne peut pas être effectué avec un amateurisme qui est plus dangereux pour la crédibilité et la sincérité du scrutin que l'isolement d'institutionnels. Comme je l'ai dit au début, nous sommes une institution de l'État algérien. C'est vrai que nous avons refusé pour l'élection présidentielle et j'ai refusé tout contact avec les représentants du pouvoir exécutif à l'époque et on a mis en place des points focaux à travers des cadres de l'administration algérienne qui ont aidé l'année à prendre en charge toutes les questions qui pouvaient se poser dans l'urgence. Donc, bénéficier des moyens actuels qui sont encore entre les mains de l'administration, puisqu'il faut faire un inventaire, vous le savez bien, il faut faire un inventaire, et alors on va consacrer peut-être un an ou deux ans à cette opération matérielle et au détriment de l'exercice par le cittement de son droit. Donc, le recours à cette externalisation, j'utilise le même terme, à cette externalisation que j'espère consacrer dans la Constitution pour que tous les doutes se soient levés ou au moins dans la loi. Cette externalisation de l'assistance matérielle, ce qu'on appelle l'assistance matérielle, ne peut en aucun cas, c'est comme pour la magistrature. La magistrature, lorsque vous bénéficiez de l'assistance de l'État, ça ne veut pas dire que le juge n'est pas indépendant. Quels que soient les degrés de contribution des institutions administratives, à l'exercice, c'est prérogatif. Mais M. Schofi, pour être clair, pour que les auditeurs puissent nous suivre, est-ce qu'on peut considérer par tant de vos propos que l'administration n'interfère d'aucune façon que ce soit dans le processus électoral, plus jamais ? Plus jamais. Je ne peux pas prédire l'avenir. Mais tant que l'autorité, le système installé actuellement, sur la base des engagements du président de la République, élu actuellement, qui a affirmé clairement dans le programme du gouvernement, point 1 du chapitre 1, le renforcement de l'autorité nationale indépendante des élections, et son indépendance par rapport au pouvoir exécutif et même législatif, je pense qu'il ne peut jamais y avoir un retour sur cette question. Et je pense que c'est l'engagement et la conviction de tout le monde que cela est dans l'intérêt même du pays. Alors, le fichier électoral, totalement transféré à l'autorité ? Le fichier électoral n'est pas une chose abatérienne. Parce que c'est vrai, j'ai entendu un cadre qui dit « Voilà, le fichier électoral. » Mais ce n'est pas un silo qu'on prend d'un bureau. C'est un machinissement permanent. C'est pour ça que la loi prévoit que les fichiers électoraux sont en permanence. Parce qu'actuellement, il y a le système des révisions ordinaires et exceptionnelles, à cause d'un scrutin, ordinaires chaque année. Moi, docteur, ce sera ordinaire ? Non. Comment vous avez décidé que ce soit ordinaires ? C'est le décret du président de l'ABC qui va décider s'il va y avoir une... J'espère au fond de moi-même, qui va permettre une révision exceptionnelle. Du fichier électoral. Des fichiers électoraux. Et donc, par conséquent, du fichier électoral. Qui est une conséquence de la révision des listes électorales communes. Qui enregistre un plus de 22 millions d'électeurs. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Aujourd'hui, M. Chaffi, ce référendum, cette consultation populaire, vise aujourd'hui à une révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle n'a pas pour autant consacré l'état de droit pendant plusieurs années à travers notre pays. Puisqu'il y a eu plusieurs consultations électorales pour la révision de la constitution. Est-ce qu'on peut considérer que la pratique démocratique, c'est un apprentissage et non pas des textes de loi ? Puisque plusieurs fois, on a réformé la constitution. Je vous remercie sincèrement pour la pertinence de vos questions. Parce que c'est vraiment un tremplin pour aller au fond des choses importantes. La démocratie. Est-ce une pratique ? Est-ce des textes ? C'est vraiment la clé de voûte de la question. Parce qu'effectivement, on a eu des textes extraordinairement démocratiques. Puisque au début, c'était une simple transplantation des textes des pays démocratiques. Et surtout d'un pays qui n'a pas été un exemple de démocratie pour nous. C'est une conviction d'abord. La démocratie, c'est une conviction. Parce qu'elle nécessite des sacrifices à la fois des dirigeants. Puisque quand vous êtes pour la démocratie, ça veut dire que vous êtes nul. Vous vous dénudez devant le citoyen. La transparence. La traçabilité. La reddition des comptes. Tout ça. Les responsables. Il faut qu'ils soient vraiment convaincus de l'avantage et de la démocratie pour pouvoir s'exposer à tout cela. Accepter la critique, la vie contre elle, rendre des comptes aux membres. La reddition des comptes, c'est ça. Rendre des comptes aux membres. Et je vous assure, je n'aime pas revenir vers le passé, mais j'ai développé sur le journal Al-Nassar, le 9 février à l'an de 25 octobre, les sept axes de l'élaboration et de la construction de l'état de droit. Commençons par le socle qui est le socle du consensus national. La liberté de choix du président de la République et des différents représentants. Ensuite, le maintien de la confiance. Je vous accorde ma confiance aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain vous l'avez. Donc vous êtes obligés de faire en sorte de maintenir la confiance, sinon de l'améliorer. Ensuite, la possibilité de demander des comptes. Il faut organiser tout ça. Mais je pense que la nouvelle Algérie se dirige vers ces pratiques-là. Parce que je ne dirige pas, je ne dirige pas, je ne dirige pas vers la consécration de ce modèle. Effectivement, on a eu des réformes depuis 1998, on a parlé des réformes, entre autres, de la suppression de l'injonction administrative. Parce qu'on a considéré que c'est ça qui a ruiné les entreprises nationales. Suppression de l'injonction administrative. Mais elle n'a jamais été aussi forte que depuis ça. Elle n'a jamais été aussi forte que depuis qu'on a décidé de la supprimer. Pas ceux qui l'ont décidé, ils sont partis. Mais ceux qui sont venus après les différentes structures, les différents gouvernements, il n'y a pas eu une diminution de l'injonction administrative, au contraire. Alors M. Chaffey, on vous connaît par votre passé, vous avez exercé comme magistrat, vous avez été même à la tête de ce secteur hautement important aujourd'hui pour consacrer les libertés et l'état de droit, une justice indépendante, c'est synonyme aussi de liberté et d'exercice démocratique pour les élections, puisque les magistrats vont devoir jouer un rôle important dans ce processus électoral. De liberté pour les juges ou bien de liberté pour les citoyens ? Liberté des juges. Votre question. Consacrer la liberté des juges, c'est consacrer l'état de droit. Bien. C'est-à-dire aller à la justice, c'est pour avoir son droit. Un des éléments. Un des éléments. Un des éléments. Je sais que vous avez suivi beaucoup pendant que j'ai dit que vous avez suivi beaucoup. J'avais déclaré sur le journal authentique le jeune indépendant. Le jeune indépendant. Il m'avait posé la question sur l'indépendance du juge. Et j'ai dit ceci. Allez sur Internet, vous allez voir le jeune indépendant, Mohamed Chafé, la corruption existe, la justice, il faut mettre le temps de la combat. J'ai dit que l'indépendance, c'est comme la compétence du soldat. Quand vous donnez un fusil à un soldat pour vous défendre, s'il est compétent, vous êtes en sécurité. S'il est incompétent, il risque de vous tuer. Parce qu'il ne saura pas utiliser l'arme comme il faut. J'ai utilisé cette image-là pour dire effectivement que l'indépendance de la justice, il ne s'agit pas d'une déclaration solenaire. Il faut l'assurer. Il faut former les magistrats. Il faut donc leur donner des garanties. Il faut les protections, des garanties à la fois pour qu'ils ne succombent pas aux tentations, mais aussi des garanties pour qu'ils soient protégés contre les injonctions du pouvoir, en particulier du ministère de la justice, etc., etc. Donc, la liberté du juge n'est pas un cadeau confié au juge. C'est une nécessité. C'est une nécessité pour assurer une justice réellement au service du droit, au service du juge avec un grand jury. Mais les juges sont impliqués aussi dans ce processus électoral. Nous avons lu récemment qu'il y aurait eu, par rapport aux affaires qui sont aujourd'hui révélées, des juges qui ont reçu des injonctions pour falsifier ou confisquer la voie des électeurs au profit d'une tierce personne ou un parti politique. Est-ce qu'on peut considérer qu'il faut bannir aujourd'hui ces pratiques ? En tout cas, en tout cas, ma position personnelle par le passé indique que je n'ai jamais toléré que ce qui est dénoncé aujourd'hui se passe dans la justice. Maintenant, j'apprends que il y a eu ces... Moi, personnellement, je le regrette. Je le regrette en tant que magistrat. J'en suis malheureux. Je le regrette en tant que responsable dans ce pays. Il faut que nous le fassions tous, sans jeter le propre sur ceux qui sont impliqués, cette affaire de justice, de régler ça. Mais il nous appartient tous à faire en sorte que cela ne se reproduise plus dans notre pays. Alors, consensus national pour le référendum, c'est la confiance qui doit être établie entre le peuple et son gouvernant pour avoir ce consensus. Aujourd'hui, c'est important établir cette passe-faire définitivement. Le rétablissement de la confiance, je l'ai évoqué tout à l'heure. Le maintien du niveau de cette confiance initiale. Le maintien, au moins, du niveau de cette confiance initiale qui nous a permis d'avoir un président de la République élu légitimement et qui puisse prendre des décisions audacieuses pour provoquer le changement pacifique appelé par le peuple. Donc, maintenir au minimum le niveau de confiance, c'est la condition sine qua non. Mais, à travers les engagements du président de la République, je comprends que cela est un minimum de départ et qu'il œuvrera pour que le niveau de la démocratie nationale soit au niveau qui lui permette d'avancer parce que son démocratie, il faut constater, Madame Souhila, qu'à peu près depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand vous faites une évaluation des différents systèmes différents pays, la pauvreté est en proportion inverse de l'intensité de la démocratie. Plus la démocratie avance, plus le peuple prospère. On a remarqué ça. Moi, personnellement, j'ai fait une étude comparative, j'ai vu que la pauvreté, elle sévit surtout là où la démocratie est défaillante. L'autorité a un grand rôle dans ce rétablissement de la confiance par la neutralité et la transparence du scrutin. Et comment ? On n'a plus confisqué la voie du peuple. Et comment ? C'est l'une des prérogatives essentielles qui consiste à approfondir et à consolider la démocratie constitutionnelle. Ça, c'est une disposition qu'on doit saisir qu'à la fois le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif doivent consolider dans l'intérêt de la gouvernance nationale. L'approfondissement de la démocratie constitutionnelle, ce n'est pas des slogans. Ce n'est pas des slogans. C'est d'abord une légitimité et une crédibilité assurées de l'élection des dirigeants. De l'élection des dirigeants pour permettre aux citoyens de choisir réellement. Alors, puisque vous posez la question, j'avais utilisé une image. J'ai dit que par une opération chirurgicale extraordinaire, les malversations qui ont eu lieu ont pu séparer deux termes qui sont insécables en principe. C'est le choix et le vote. Voter, ça veut dire en soi-même, c'est avoir choisi. Or, les citoyens votent et trouvent que c'est un autre choix qui est sorti. Ça, c'est quelque chose qui ne doit plus se répéter. Voter, quand je vote, j'ai choisi. Je dois retrouver mon choix dans l'urne. Et ça, l'autorité nationale, en l'état actuel des dispositions, peut le faire, mais avoir un renforcement de ce pouvoir, c'est encore mieux. Et je pense que le président de la République, à travers son programme électoral consacré dans le programme approuvé par le Parlement, renferme des axes et des orientations à même d'apporter ce renforcement du pouvoir de l'autorité. Donc, l'espoir est permis. Alors, M. Schalfit, question de l'auditeur qui vous dit le processus d'acheminement de cette consultation au référendum. Comment ça va se produire ? Comment ça va se faire ? Le référendum ? Comment ça va se faire ? C'est-à-dire le processus d'acheminement de cette consultation au référendum ? Est-ce que ça va passer aussi également par le Parlement pour aboutir, bien sûr, vers un référendum populaire le 1er novembre prochain ? M. Schalfit. Très bien. Il faut dire que le changement pacifique, par définition... Exprimé par le peuple. Oui, réclamé et adopté par le peuple puisque c'est ça, c'est ça, c'est ça, le grand progrès que le peuple algérien a accompli est la grande leçon qu'il a donnée au monde entier. C'est les millions d'Algériens qui sont sortis en laissant les places publiques aussi propres et plus propres qu'elles ne l'étaient. C'est symbolique, c'est hautement symbolique. Et donc, le changement pacifique ne veut pas dire qu'on piétine les régions, au contraire, il faut les respecter, les utiliser pour provoquer le changement. Sinon, il n'est pas pacifique par définition. Donc, le référendum actuellement, la Constitution prévoit que les revisions fonctionnelles passent par le Parlement dans tous les cas. Simplement, le président de la République peut soit recourir au référendum, soit se contenter du Parlement. Mais dans les deux cas, le Parlement est un passage obligé. Lorsque le Conseil pense que la révision actionnelle ne touche pas aux équilibres des pouvoirs, etc., le président de la République peut se contenter du Parlement. Mais, si le Conseil décide que c'est... Dans les deux cas, le Parlement est obligatoire. Le passage par le Parlement est obligatoire. Il ne peut pas y avoir de révision constitutionnelle sans le passage par le Parlement. Là, on parle carrément d'une refonte de la Constitution puisqu'on annonce pratiquement 65% de révision de texte. Alors, autre question de l'auditeur, M. Chaffé, rapidement, pourquoi êtes-vous contre le vote électronique ? Ah, voilà. Ça, c'est une question que je l'ai soulevée exprès pour étonner les gens parce que les gens pensent que l'électronique, l'informatique, c'est l'avenir de l'humanité, etc. Voilà un responsable qui nous dit non, au contraire, c'est parce que j'ai conscience, j'ai pris conscience que le vote par Internet est une opportunité pour fausser les résultats du scrutin puisqu'on n'a ni la traçabilité ni la certitude que l'urne est protégée, l'urne, puisque l'urne, c'est l'Internet, et que donc les infiltrations et les piratages, on a eu des exemples, la plus grande puissance du monde, elle a accusé une autre puissance d'avoir influencé l'élection présidentielle. On le sait tous. Et puis, donc, des études faites par les grands experts nous ont montré que la plus grande erreur, c'est de vouloir construire la démocratie par Internet en se fondant sur sa capacité donc à gérer l'information, à traiter des milliards et milliards de mégabits facilement à notre temps record. Mais tout le monde est d'accord pour dire que l'intégrité du scrutin, sa transparence, parce que vous votez, mais je ne suis pas sûr que c'est Mme Souville qui a voté. Parce que c'est peut-être que c'est Ali qui a voté à vote en place en votant non. Mais je n'ai pas le moyen de le vérifier. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, M. Chalfi, puisqu'on parle aujourd'hui de l'indépendance totale et globale de l'autorité indépendante des élections, comment on peut parler d'indépendance quand son président est nommé par le président de la République ? Est-ce qu'on pourrait s'acheminer vers le président de l'autorité ? Il n'est pas nommé. C'est la question de l'auditeur. Oui, oui, non, non, je lui réponds. Et il n'est pas nommé. Peut-être qu'on confond avec les indépendantes, l'instance. L'instance qui existait par le passé. Le président de l'autorité est élu par ses pairs qui eux-mêmes ont été adoubés lors d'un dialogue national par les partis politiques, par la société civile. D'ailleurs, 45% de la composition de l'autorité sont issues de la société civile. sont issues de la société civile. Ce décret qui est sorti après notre installation le 16 septembre, c'était pour que l'État algérien prenne acte de l'installation de cette autorité et qu'elle puisse être traitée avec les différentes institutions sur les différents secteurs. Par exemple, le budget, s'il n'y a pas ce donné acte, sur quelle base le ministère des Finances va traiter avec moi pour le budget ? Puisque l'élection en soi ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une consécration juridique du résultat, etc. Donc, le décret qui a été pris par le chef d'État, c'est un décret d'investiture. Les termes ont un sens, ce n'est pas un décret de nomination. Le président de la République lui-même est investi lors d'une cérémonie. Quand il est élu, il est investi. Il ne peut pas venir prendre la connaissance des résultats de l'autorité, puis venir prendre les clés, rentrer dans son bureau et commencer. Non, il faut qu'il soit investi pour que le temps algérien prenne acte de ce décès, de ce dédac et donc de son entrée en fonction. Donc, c'est un décret d'investiture qui a été pris suite à ma demande, suite à ma demande en tant que président de l'autorité. C'est un décret d'investiture. Donc, l'investiture, vous savez très bien que ça veut dire qu'elle ne dépend de personne. Alors, la loi électorale que faut-il réviser aujourd'hui pour 11 corps une fois consacrée une liberté totale et une transparence du scrutin. Monsieur Chalfé, rapidement sur la question puisque vous avez déjà par le passé critiqué énormément la loi électorale. D'abord, limiter, 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 limiter au maximum l'intervention de l'administration. Là où elle est nécessaire, la limiter et l'encadrer. C'est raison. Deuxièmement, deuxièmement, permettre un contrôle populaire direct aux côtés de l'autorité, de la sincérité du scrutin, c'est-à-dire permettre aux citoyens réellement d'exercer leur contrôle au moment du dépouillement, au moment de l'acheminement de l'information et au moment de la proclamation des résultats. Surveillance de l'opération électorale. c'est-à-dire organiser les recours efficaces. Organiser le recours efficace. Mais il faut que les citoyens disposent de recours efficaces. Bien sûr, encadrer, pour qu'il n'y ait pas d'abus, pour que là, de recours efficaces pour qu'il soit aussi un facteur de à la fois de crédibilité mais aussi un facteur d'efficacité et d'efficience. La loi électorale ne le consacre pas ? Actuellement, je pense que non. Vous l'avez déjà dit par le passé. Oui, je pense que non. M. Mohamed Chafi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et bon week-end à tous les auditeurs et protégez-vous. Merci beaucoup.